Bonjour, j'ai le plaisir d'annuler et d'introduire le panel dédié à l'articulation entre les pouvoirs publics et les communs. C'est un panel qui s'intéressera à des approches qui introduisent dans différents secteurs une dimension de commun. Et ces approches se distinguent par le fait que les usagers ou les citoyens jouent un rôle actif et que ce rôle est clairement explicité et structuré. Dans cette session, nous aurons quatre intervenants. Moi-même, Stéphanie Léronas de l'Agence française de développement, institution financière publique qui met en œuvre la politique de développement de la France. Nous aurons également Sigrid Aubert de l'équipe Green du CIRAD, Stéphane Baudet de Nomadeis et Emeline Baudet qui est également à l'AFD dans le cadre d'une test chiffre, mais elle vous en dira plus. Donc, dans cette session, il s'agit d'ouvrir la réflexion sur la manière dont les dynamiques de commun vont s'articuler, voire s'hybrider avec l'action et la régulation publique. Et l'approche par les communs, ici, constitue pour nous un cadre conceptuel pour penser et structurer l'implication des communautés locales de manière aussi affirmée que possible. Et inversement, cette approche par les communs constitue un cadre conceptuel pour repenser également l'action de l'État et par là même l'action de la coopération internationale comme le font des acteurs comme l'Agence française de développement. Donc, on va voir dans cette session, à travers différents exemples, la palette des possibles dans la façon dont se répartissent les droits, les obligations, les fonctions et les ressources au sein de coalitions d'acteurs. Donc, on va aborder différents secteurs, on va aller vers l'électrification décentralisée, les services d'eau potable, la sécurisation des fonctions, etc. Donc, cette question de l'articulation des pouvoirs publics et des communs, elle est essentielle pour un acteur de la coopération internationale comme l'AFD. Puisque l'AFD, en finançant des projets dans les pays du Sud, agit sur les territoires de manière totalement exogène. Elle influence des décisions publiques, elle oriente des dynamiques de développement. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une institution comme l'AFD, finalement, ne représente qu'un danger pour les communs locaux ? Ou est-ce qu'elle a un rôle à jouer pour soutenir, accompagner, protéger, rendre résilient, voire favoriser l'émergence de communs locaux ? Donc, dans cette session, on aura trois présentations principales et puis une présentation qui est un peu plus difficile. Donc, dans la première présentation qui sera faite par Sigrid, on ira sur l'exemple de Madagascar et des associations de pêche locale. Et on se posera la question de la gestion communautaire des ressources naturelles. Puisque cette gestion communautaire des ressources naturelles, qui a été largement promue par la coopération internationale dans les années 1990, elle a des formes très diverses, mais elle a quand même un point commun dans toutes les actions qu'elle a engendrées. C'est le fait qu'elle a très souvent été imposée par les États. Elle a été très critiquée parce qu'elle a entraîné la création d'institutions fictives qui disposaient de pouvoirs assez restreints. Ce sont également des institutions qui souffrent de logique de captation de rente, etc. Donc, des approches qui ont été très critiquées. La question qui va être posée dans cette première présentation, c'est comment l'approche par les communs ? Peut-elle contribuer à faire évoluer ces situations ? On partira donc sur l'exemple des associations de pêche locale à Madagascar. La deuxième présentation sera faite par Stéphane Baudet sur les problématiques d'accès à l'énergie. Donc là, on verra comment finalement l'impulsion étatique permet d'investir des secteurs un peu nouveaux, en tout cas des secteurs plus vastes que ceux qui sont traditionnellement investis de manière plus endogène par les communs. Et dans ces nouveaux communs, que ce soit les secteurs de l'énergie, de l'accès à l'eau potable, etc., on est face à des logiques de délégation de services publics qui répondent à une problématique d'accès. Donc, on est dans une situation où l'État va créer les conditions d'émergence de ces services grâce à des approches par les communs. Et cette présentation verra quelles sont finalement les conditions et les modalités d'émergence de ces services et de l'action de l'État. La troisième présentation sera faite par Émeline Baudet. Et vous verrez qu'on va faire un sacré pas de côté dans le cadre de cette présentation, puisqu'on va s'intéresser à l'usage de la fiction et de la culture dans le cadre des communs. La question qui va être posée, c'est culturellement, en quoi l'État peut-il accompagner l'émergence d'un faire et d'un sentir commun qui ne consiste pas pour autant à l'imposition autoritaire de la sphère publique ? Donc, on va aller dans certaines œuvres de littérature et on va regarder comment, dans ces œuvres, on parle d'un imaginaire à l'œuvre concernant le rôle de l'État, concernant le rôle des usagers et des communautés. Est-ce qu'on est capable de se projeter à travers la fiction dans la vision d'un État qui accompagne les communs au sein d'un projet de société globale ? Voilà, et j'aurai la chance et l'honneur de conclure cette session par une courte présentation qui reviendra sur la question de départ, c'est finalement, est-ce que les bailleurs de fonds tels que l'AFD peuvent soutenir les dynamiques de communs locaux ? Comment un bailleur tel que l'AFD peut se positionner par rapport aux communs ? Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Sigrid sur questionner la gestion communautaire, recommandations à partir des associations de pêche locale à Madagascar. Bonjour, Juliano et moi sommes très honorés d'avoir été conviés à cette session de l'AFD sur les communs. L'objet de notre présentation, à Manonar à Nord, les opérateurs de développement, ici associés aux agents de WCS, ont progressivement mis en place un chapelet d'aires de pêche gérées localement, des APGL, ceci sur tout le pourtour de la baie d'Antongée. Cette stratégie s'est appuyée sur l'ordonnance de 1993 sur la gouvernance des pêches et sur la loi de 1996 sur la gestion locale sécurisée des ressources naturelles renouvelables, dite loi gélose. Cependant, le fait qu'il n'existait alors pas de décret d'application spécifique au transfert de gestion des pêcheries a conduit les opérateurs du développement à innover. Cette expérience est aujourd'hui valorisée dans la production de nouveaux textes de droit sous l'égide du ministère chargé des pêches. Une vision des usages anthropiques de la mer et des ressources halieutiques a été élaborée et formalisée dans le premier plan d'aménagement concerté des pêcheries de Madagascar en 2014. Le Code de la pêche et de l'aquaculture, en 2015, a ensuite institué à l'échelle du pays le principe d'une gouvernance communautaire des ressources halieutiques et des écosystèmes aquatiques. L'arrêté de 2017 sur les transferts de gestion a généralisé la méthodologie de mise en place des APGL expérimentées depuis plus de 10 ans dans la baie d'Antongil. Ces avancées institutionnelles ont pu être intégrées dans la révision du plan d'aménagement de la baie en 2017. Reste que, depuis leur création, les APGL, si elles ont été dans la plupart des cas appropriées par les populations, ont été le théâtre de nombreux conflits d'intérêts. Certains de ces conflits, fondés sur l'accaparement de la rente par des notables, ont été résolus ou sont en cours de résolution par les communautés elles-mêmes. Les villageois ont revendiqué leurs droits communs sur les bénéfices tirés de la pêche dans les zones dont la gestion leur a été transférée. Ils ont imaginé des mécanismes permettant d'alimenter une caisse commune qui va être utilisée dans l'intérêt de la communauté tout entière. Ils ont par exemple utilisé des fonds pour aménager un terrain de faute pour les jeunes footballeurs. Ils ont aussi payé des indemnités ou des frais induits par l'accueil des fonctionnaires dans le village. Ces transformations de la gouvernance interne des pêcheries ont cependant dû être activement soutenues par des autorités locales, des autorités coutumières, des chefs de Fukuntan ou des maires, pour être reconnues par l'administration centrale. Ces actions coopératives reposant sur une gestion plus transparente des pêcheries facilitent leur intégration dans la communauté villageoise tout en promouvant la solidarité sociale entre les habitants. Non intégrées initialement dans le développement des APLG, ces actions coopératives entre les membres de la communauté villageoise sont en train de se généraliser. Les transferts d'expérience entre APLG voisines se multiplient et de nouveaux outils sont utilisés pour faciliter les discussions. C'est le cas de l'utilisation des jeux de rôle par exemple. Par ailleurs, la solidarité écologique constitue aussi un élément important des communs qui se tissent autour des pêcheries. Celle-ci se traduit notamment par l'investissement important que les membres des associations de pêche réalisent dans le contrôle des activités dans la zone dont la gestion leur a été transférée. Régulièrement, des patrouilles interpellent des personnes qui, utilisant des moustiquaires, épuisent les ressources en empêchant leur reproduction. Or, il se trouve que les fraudeurs sont souvent des personnes très pauvres qui louent leurs pirogues et leurs filets pour tirer un profit finalement très médiocre, inférieur à un dollar pour une journée entière de pêche. Les membres des comités de contrôle et de surveillance interpellent ces personnes et les informent des conséquences de leurs actes. Si les filets sont systématiquement saisis, le produit de la pêche ne l'est quant à lui pas toujours. Cela dépend du comportement des fraudeurs. En outre, conscient de l'état de pauvreté des personnes interpellées, ce ne sont pas des amendes qui leur sont infligées, mais une contribution aux travaux d'intérêt général, telle la replantation des mangroves. D'autres conflits d'intérêt, moins visibles, portent aussi sur la conception par les parties prenantes de projets de sociétés concurrents à celui promu par les communautés locales. Ce sont donc des conflits d'intérêt entre les communautés villageoises et la puissance publique. En effet, la stratégie des bailleurs de fonds intervenant à Mananara Nord sous les chiffres de l'État vise à professionnaliser la petite pêche en s'appuyant sur le relais des APGL. Dans cette perspective, la gestion des pêcheries pourra à terme devenir durable grâce à une meilleure maîtrise des pressions anthropiques et grâce à un contrôle facilité de l'activité par la puissance publique. Des projets visent alors à éditer les cartes de pêche et à immatriculer les embarcations, mais aussi à mieux comprendre la dynamique de reproduction des espèces pêchées et donc quantifier plus précisément les prélèvements en vue de l'établissement de quotas. Ces informations faciliteront à terme la planification des activités de pêche dans la baie et le contrôle de sa mise en œuvre par la puissance publique. Cependant, cette perspective n'est pas appropriée par les communautés villageoises. La stratégie de gestion proposée par WCS et l'État ne s'inscrit pas dans la réalité locale telle qu'elle est vécue par les villageois. En effet, à Mananaranor, tous les habitants des villages côtiers sont, à un moment ou à un autre, pêcheurs. La pêche ne constitue pas une activité principale pour l'ensemble des villageois. La plupart ne souhaitent pas se professionnaliser. Ils n'ont donc pas d'intérêt immédiat à adhérer à la PGL. En outre, les produits de la mer sont considérés comme un don de Dieu, sana'ar. C'est une manne accessible à tous ceux qui se retrouvent, du fait des aléas de la vie, que ces aléas soient des aléas socio-économiques ou climatiques, dans le besoin. Même les gens de passage peuvent en bénéficier. Dans ces conditions, il convient de défendre non pas la petite pêche, mais la pêche de subsistance auprès des opérateurs du développement et de la puissance publique. Les villageois veulent pouvoir continuer à entretenir les solidarités sociales et écologiques qui s'organisent entre la terre et la mer, entre les espaces habités et cultivés, et les aires de pêche. Pour ce faire, ils s'apprêtent à entrer en politique et à faire valoir leurs revendications. L'approche par les communs a permis de mettre en exergue les dynamiques locales déterminantes du comportement des habitants des villages côtiers, tout en identifiant, dans le droit de l'État, la portée de la catégorie oubliée de pêcheurs de subsistance. Mais cette perspective implique une entrée en politique des communautés locales. Ce sont telles qui, comme elles l'ont déjà fait pour s'opposer à l'accaparement des ressources communes par certains notables, devront se mobiliser pour contraindre l'État et les bailleurs à changer de stratégie pour mieux prendre en considération les solidarités sociales et écologiques qui se sont tissées au cours du temps entre les habitants des villages côtiers de Mananara Nord. Pour aller plus loin, nous mettons à votre disposition une série de références bibliographiques et juridiques et nous nous tenons à votre disposition pour les discussions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sigrid, pour cette présentation. On va à présent parler de projet d'accès à l'énergie avec Stéphane Baudet de Nomadeis. Stéphane, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Baudet, directeur de projet de Nomadeis, qui est un cabinet de conseil en développement durable fondé en 2002. Et je vais vous parler aujourd'hui de ce que peut apporter l'approche par les communs dans les projets d'accès à l'énergie, qui a fait l'objet d'un policy paper que j'ai développé avec Stéphanie Léronas et Jérémie Gask de l'Agence française de développement. Alors, tout d'abord, l'accès à l'énergie, c'est un problème aujourd'hui essentiel. Un milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité, essentiellement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, et 2,7 milliards de personnes cuisinent encore en utilisant la biomasse de façon traditionnelle. Aujourd'hui, on observe que des acteurs publics, des acteurs privés et des acteurs de la société civile développent des solutions d'accès à l'énergie qui reposent intentionnellement ou de fait sur les principes de commun, ce qui s'incarne dans différents modèles économiques institutionnels, qu'il s'agisse d'extensions de réseau, de systèmes décentralisés type mini-réseau ou de solutions d'accès à l'énergie type biomasse. La caractéristique clé qui relie tous ces projets, c'est que les usagers, et non pas les seules autorités publiques, jouent un rôle actif dans la gestion, dans les gouvernances de ces systèmes d'accès à l'énergie. Et ce rôle est explicité, il est structuré, il est prévu dans la gouvernance. Alors je vais tout de suite vous donner un exemple de tel système de gouvernance. Le projet Rivière à Madagascar, qui est développé avec le soutien du GRET, il fait intervenir à la fois l'État, les autorités locales et les usagers en direct. L'État, lui, est maître d'ouvrage du service d'électricité. Il sélectionne et il contrôle le délégataire du système de mini-réseau hydroélectrique avec l'Agence de développement de l'électrification rurale et il valide le cahier des charges du délégataire, les tarifs pratiqués étant régulés par l'Office de régulation de l'électricité. La commune, quant à elle, effectue une régulation locale et surveille le fonctionnement du service. Mais en plus de ça, la gouvernance du système prévoit et explicite un rôle de médiation qui est assuré par l'association des usagers, qui vient assurer l'interface entre le délégataire et les usagers. Donc les usagers qui sont à la fois des services publics collectifs, des ménages et des exploitants de services marchands. En pratique, les approches par les communs pour l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire permettre aux utilisateurs et à la communauté d'influer sur les choix opérationnels, les choix techniques, les choix financiers et aussi sur la gouvernance du système en étant à la fois partie prenante de la gouvernance et de sa conception. C'est aussi être suffisamment adaptatif pour suivre l'évolution des besoins de la communauté et sa montée en compétences. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de répondre à trois problèmes clés. Premièrement, l'appropriation des projets par la communauté locale qui est une condition de succès clé. Deuxièmement, le bon entretien des installations grâce à l'engagement actif de la communauté des usagers. Et enfin, la limitation des fraudes et des impayés et la prévention et la gestion des conflits. Puisque dans ce cas-là, ce qu'on fraude, ça n'est pas un acteur lointain, distancié, c'est vraiment sa propre communauté. Donc ça incite fortement à ne pas frauder et à être régulier des membres, à trouver des solutions en cas de problème. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une large volatilité de type d'engagement de la communauté des usagers. Ils peuvent être actifs dans l'identification des sites, dans la sélection des délégataires, dans le suivi du fonctionnement du service, dans l'interface entre le délégataire et les usagers, dans le recueil de suggestions pour l'évolution du service et enfin dans la résolution des conflits, éventuellement en saisissant des autorités extérieures dans les contextes où les systèmes locaux de gestion des conflits n'auraient pas permis de déboucher. En observant un certain nombre de cas concrets, on a pu dégager les principaux avantages, mais aussi les principales contraintes que représente l'adoption d'une approche par les communs. En termes d'avantages, ça améliore l'adéquation avec les besoins locaux, une correspondance plus fine avec ces besoins. Ça permet de sécuriser l'appropriation du projet par la communauté, ça facilite l'engagement des femmes et des minorités, ça encourage les contributions des usagers, ça permet de mobiliser les structures sociales locales pour une meilleure efficacité du système, ça permet de prévenir les conflits et de faciliter leur résolution, d'améliorer la collecte des redevances et de réduire les fraudes et les impayés, d'améliorer la transparence, notamment financière, du système vis-à-vis de ses usagers, de faciliter l'équilibre entre les différents types d'utilisateurs, les ménages, les utilisateurs économiques, et ça peut aussi contribuer à réduire les coûts d'entretien, à faciliter l'équilibre entre différents objectifs, l'accès à l'énergie, mais aussi la lutte contre la pauvreté, mais aussi l'égalité entre femmes et hommes. Ça permet une montée en compétence de la communauté locale et enfin, ça renforce le lien social au sein de la communauté. Il y a néanmoins des contraintes, ça requiert du temps d'adopter des approches par les communs dans une phase amont pour associer la communauté, pour veiller à ce que ce soit bien l'ensemble des futurs usagers qui soient partie prenante et non pas les seules autorités locales. Ça exige d'innover sur les aspects juridiques et de sécuriser ces innovations, d'inventer des nouvelles formes de contractualisation. Ça nécessite de définir assez précisément et finement les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués. Ça requiert aussi une volonté de la communauté de se structurer et de s'engager, un certain capital social de la communauté. Ça nécessite une souplesse dans le modèle technique, institutionnel et économique. Ça nécessite un accompagnement sur la durée, à la fois technique et organisationnel et humain, des acteurs locaux qui progressivement deviennent des acteurs de l'énergie. Et enfin, ça exige aussi de prévenir par un système de gouvernance intelligent et qui associe les différents types d'acteurs, la captation du système par les acteurs qui sont en position de pouvoir. Dans la mise en œuvre de ces approches par les communs, je souhaite attirer votre attention sur un concept clé qui est celui de plateforme locale de gestion. La plateforme locale de gestion, elle est composée de l'opérateur technique, qui peut être une coopérative, un artiste, une entreprise. Des représentants des autorités, qui sont là en tant qu'autorité délégante, mais aussi en tant que co-financeuse de certains services publics. Ça permet aussi d'assurer une péréquation pour les familles les plus pauvres à travers des systèmes éventuels de taxation. Et enfin, la troisième composante qui fonde le caractère commun, c'est la représentation des utilisateurs chinois de l'électricité à l'intérieur de la plateforme. Dans la mise en œuvre de ces plateformes locales de gestion, il y a deux points auxquels il faut faire particulièrement attention. Premièrement, d'assurer la représentation de tous les segments, y compris ceux qui sont sous-représentés, c'est-à-dire les femmes, les ménages pauvres, les minorités, pour éviter la capture de la ressource par les élites locales. Et deuxièmement, dans le cadre des mini-réseaux, prendre aussi en compte les différents types d'utilisateurs pour prévenir, résoudre les conflits d'usages. Ces utilisateurs, c'est d'une part les utilisateurs de référence, c'est-à-dire ceux qui ont une consommation relativement stable, comme une antenne de téléphonie, comme un dispensaire, les autres acteurs économiques, et enfin, troisième type d'acteurs, les ménages. Les approches par les communs dans le domaine de l'énergie, c'est aussi articuler intelligemment les communs, les acteurs publics et le marché. Pourquoi ? Parce que ça conditionne la réussite de ces projets, qui existent dans un cadre juridique et réglementaire donné, qui existent dans un cadre technique, de normes qui est donnée, qui font de la loi électrique ou la loi énergétique. Donc, il y a une véritable importance de l'accompagnement technique et méthodologique des communautés locales et des usagers. L'électrification, c'est aussi un service public. Donc, là-dedans, il y a une notion de délégation d'une autorité gestionnaire vers une structure délégataire. Dans les différentes études de cas qu'on a pu considérer, on voit émerger trois grands modèles. Premièrement, le comité collectif de gestion, où le service est géré au plus près par un comité d'usagers, qui est le plus proche du modèle, je dirais, pur des communs. Ici, un artisan local est supervisé par le comité, fournit le service, il assure la maintenance des installations et l'investissement initial est assuré par des sources extérieures et par une contribution de la communauté en numéraire et en nature. Le deuxième modèle, c'est le petit opérateur d'énergie qui est contrôlé par la communauté. Ici, l'investissement est mixte entre une source extérieure et l'opérateur lui-même, qui, dans ce cas-là, a une capacité d'investissement propre. Et enfin, le modèle qui se rapproche un peu plus de la délégation de services publics classiques, la société de services délocalisée, avec une implication des membres de la communauté dans le système d'énergie. Il y a une entreprise avec son artisan local qui est responsable de l'installation du fonctionnement du système, mais qui est quand même supervisée par les usagers. En termes d'énergie biomasse, on a pu observer des initiatives assez disparates qui relèvent de domaines tels que la gestion forestière, sa puissance et mobilisation des communautés locales, de paiements pour des services écosystémiques qui peuvent venir appuyer des mini-réseaux électriques, appuyer sur un système hydroélectrique, par exemple, ou bien l'utilisation de monnaie locale pour faciliter le développement économique, tout en encourageant la mobilisation de la biomasse cultivée localement. Par rapport à toutes ces expériences, on a pu dégager trois grands principes. Premièrement, l'engagement actif des communautés locales, et non pas des seules autorités dans la gouvernance des ressources naturelles, permet une meilleure appropriation des droits à usage et des droits à obligation liés à celles-ci. Ça veut dire aussi une régulation à deux niveaux. Un niveau direct exercé par la communauté sous le contrôle et sous la délégation des autorités, et en deuxième rideau, un contrôle des autorités qui sont là pour s'assurer que ce contrôle local est effectué de manière satisfaisante. Ça, ça permet d'améliorer l'efficacité de l'action publique avec un engagement sous des formes différentes des acteurs publics qui sont usuellement en charge du contrôle dans des contextes d'éloignement ou de manque de moyens où le contrôle direct est relativement peu efficace. Enfin, le développement d'approches par les communs dans l'énergie biomasse, ça nécessite des principes de gestion durable qui soient co-conçus avec les usagers, des systèmes de solutions graduées qui soient suffisamment dissuadifs, et des cadres réglementaires qui permettent des marges d'adaptation. Enfin, ce travail nous a permis de faire quelques recommandations. D'une part, à destination des décideurs publics pour les engager à créer des cadres légaux et réglementaires ou adapter ces cadres légaux pour permettre de la souplesse et donner une place à la communauté des usagers dans la régulation et la gestion de l'énergie. Prévoir des modalités de contractualisation avec des modes de représentation des usagers dans les délégations de services publics, par exemple avec des associations d'usagers. Et enfin, prévoir un certain degré de subsidiarité dans les cadres de régulation pour pouvoir donner certains pouvoirs aux communautés locales et aux usagers. Pour les acteurs qui oeuvrent dans les programmes d'accès à l'énergie, les ONG, les opérateurs, il s'agit de pouvoir impliquer dès l'amont, dès la conception, les communautés locales, de pouvoir concevoir des modèles organisationnels ad hoc, adaptés à chaque communauté. On ne peut pas avoir un modèle fixe, figé, qui va être appliqué à des communautés locales qui vont avoir des caractéristiques différentes et des enjeux différents. Et enfin, prévoir aussi des possibilités d'élaboration de règles d'utilisation, de gestion et de gouvernance adaptées et un maintien, au cours du temps, du soutien technique, économique et humain qui est apporté aux communautés locales. Je vous remercie. Merci Stéphane. On a choisi pour cette troisième présentation de faire un pas de côté un peu particulier et de parler de la question des communs à travers la littérature et les œuvres de fiction. Et je laisse la parole à Emeline Baudet de l'AFD. Emeline, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à cette dernière présentation. Je vais partir de l'exemple de la fiction et de la culture en général pour voir comment la puissance publique, comme l'État, peut ici générer du commun à différentes échelles, y compris dans les pays africains. Nous allons donc faire un sacré pas de côté par rapport aux présentations précédentes puisque, effectivement, quand on parle de commun, on parle essentiellement de ressources matérielles, comme le foncier, la proforesterie, les systèmes de transport, etc. Et de ressources, certes immatérielles, en particulier à travers les communs de la connaissance, qui se manifestent souvent par des plateformes de collaboration sur Internet, des communautés d'usage de ressources en ligne, par exemple pour tracer des réseaux de mobilité durables, je pense à l'exemple d'OpenStreetMap, mais aussi à travers les communs de la santé, par exemple, à propos desquels la crise de la Covid nous a montré qu'il était essentiel de s'entendre pour que les systèmes de brevets, par exemple, ne s'étendent pas au patrimoine génétique d'un virus, et bloquent ainsi la recherche scientifique à son sujet en la privatisant. Mais alors, dans ce cadre, où situer la culture et les objets culturels ? Ces derniers ont en effet pour caractéristique d'être aussi bien matériels, comme une œuvre graphique, une sculpture, un textile, pourquoi pas, ou une poterie, donc aussi bien matériels qu'immatériels, songeons à une mélodie musicale, une chanson populaire, un texte poétique, un hymne, etc. Donc on voit qu'il s'agit de ressources très complexes, qui peuvent être aussi bien rivales, un tableau de Van Gogh, par exemple, est unique, évidemment, et ne peut avoir plusieurs propriétaires, c'est ce qui en fait la valeur, la richesse, que des ressources non rivales, pardon. Un poème, un chant, un conte traditionnel, ne sont justement vivants, ou n'ont de valeur, que dans la mesure où ils seront partagés et reproduits par un public large, extensible à la communauté mondiale tout entière, si l'on veut. Donc, en ce sens, peut-on dire que la culture soit un commun, et l'État peut-il accompagner l'émergence et le déploiement des communs culturels au sein d'un projet de société globale. Alors, le débat n'est pas récent, et une des premières difficultés concerne la définition de la culture. Au sens large, elle désigne l'ensemble des caractéristiques ethnologiques d'une société, ce qui inclut la langue, les traditions philosophiques et religieuses, spirituelles, les habiletés de vie en général, etc. Et dans un sens plus restreint, elle désigne les objets des industries culturelles et créatives, comme on le parle dans le vocabulaire du développement, à savoir les œuvres produites par une société dans le domaine du symbolique et de l'imaginaire. Songeons donc à la littérature, au cinéma, à la musique, etc. Alors, bien sûr, le rôle de l'État ne sera pas le même selon la définition adoptée. D'autant plus que le fait même de parler d'État peut être sujet à caution, notamment sur le continent africain, où, chacun le sait, différentes ères culturelles ne recoupent pas forcément les territoires étatiques. Selon qu'on parle de la langue, de l'histoire, ou même, pourquoi pas, des caractéristiques ethniques, évidemment, les deux types de frontières ne se recoupent pas. Une ère peut inclure différents États, par exemple, si on parle de l'ère Bantu, ou bien, on peut dire que d'autres ères culturelles se côtoient au sein du même État, ce qui est presque systématique en Afrique subsaharienne, si, notamment, c'est la langue qui donne la caractérisation essentielle d'une ère, puisqu'on a de nombreux États, donc, pluri-ethniques et pluri-linguistiques. Alors, en ce sens, quel pourrait être le rôle de l'État en manière culturelle, vis-à-vis de la création et du reforcement de communs culturels ? Puisque les deux problèmes qui se posent, c'est que, dans le contexte d'État dit multiculturel ou pluriculturel, l'État ne risque-t-il pas, en favorisant le développement d'une ou de plusieurs cultures, soit de le faire de manière inégale, volontairement ou non, et donc de favoriser une culture plutôt que d'autre, notamment dans le cas de langue locale, dont l'apprentissage pourrait être laissé à la charge des communautés, et donc courir le risque d'être négligé en cas de ressources insuffisantes, conduisant à des situations d'inégalités linguistiques. C'est le cas notamment au Togo, par exemple, où la langue kabyé, qui n'est pas la langue majoritaire, mais qui est parlée plus haut dans le nord du pays, est laissée à la charge des communautés locales, et donc l'enseignement du kabyé ne se fait pas forcément aussi bien que s'il avait été pris en charge dans l'enseignement national public. Donc on a des langues comme ça, et donc des cultures, qui risquent de se perdre parce qu'elles ne sont pas assez pratiquées par les populations qui manquent de moyens pour le faire. Donc ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, ce serait donc d'imposer une politique culturelle qui laisse peu de place à la créativité singulière et à l'émergence de particularismes locaux en uniformisant les pratiques et les objets culturels. Alors, je vous propose de répondre à cette question en prenant des exemples dans le monde de la fiction et de la littérature. Alors, l'hypothèse qui sous-tend ce choix, qui peut sembler paradoxal et assez étrange, est que les œuvres artistiques, précisément, et en particulier les œuvres littéraires, constituent des supports privilégiés pour développer des imaginaires socio-culturels qui engagent l'avenir d'une communauté. Et donc, lire des extraits littéraires, lire des œuvres littéraires, c'est aussi se plonger dans un imaginaire, ce qui peut nous en dire long sur la manière dont certains auteurs en tout cas envisagent ou peuvent anticiper le développement socio-culturel de leur communauté, ou en tout cas du groupe depuis lequel ils écrivent et dans lequel ils se situent. Je vais prendre tout particulièrement l'exemple de Rouge impératrice de Leonora Miano qui est paru donc en 2019. L'auteur camerounaise n'en plonge ici dans un continent africain unifié en 2124 qui est désormais une dénommée Katiopa. Alors ce mot, Katiopa, vient de la langue Congo et signifie Afrique. D'emblée, on comprend donc que le projet de l'auteur est d'opérer un retour à des sources culturelles qui passent par l'usage de langues africaines parlées de facto par des millions de personnes sur le continent mais le plus souvent considérées comme secondaires dans les politiques publiques. Dans les administrations nationales, les langues officielles sont le plus souvent les langues héritées de la colonisation comme le français, l'anglais, le portugais, etc. L'ensemble du roman est ainsi parcouru de mots d'origine diverse, Congo principalement, dont la traduction est parfois donnée dans un glossaire situé à la fin du volume mais pas toujours. Les mots ne sont pas toujours traduits. Et cela plonge alors le lecteur dans un monde où ces mots ne sont pas considérés comme des étrangetés mais comme des éléments légitimes et courants de la vie quotidienne, des mots qui ont toute leur place. Donc il en va ainsi des noms de fleurs, des noms d'animaux, de vêtements, des meubles, des moyens de transport, etc. Et donc forcément, on ne comprend pas toujours ces mots et cela nous place ironiquement, et cela nous place nous, donc lecteurs occidentaux, qui ne seraient pas familiers de ces langues, quelque part dans la même situation d'étrangeté que les Africains noirs ont pu l'être lorsque les colonisateurs sont arrivés et ont imposé leurs propres langues au détriment des langues traditionnelles. Et donc finalement, les Africains colonisés se sont retrouvés étrangers à leur propre pays puisque du jour au lendemain, ils ont vu les panneaux de signalisation, par exemple, être rédigés en français ou en anglais. Et donc voilà, avoir ce double rapport à la fois à l'écrit et dans une langue qu'ils ne connaissaient pas, cela plongeait bien sûr dans une situation d'étrangeté et de déconnexion vis-à-vis de sa propre culture. Dans le monde de Katyopa, l'État, encore jeune et puissant, mais il est vite confronté à un problème. Les foulasies, les descendants d'immigrés d'origine française qui ont élu domicile sur le continent à la suite d'un gigantesque sinistre, refusent de se laisser assimiler culturellement et cherchent à tout prix à préserver leur précaré culturel et identitaire. C'est ainsi que ces foulasies vivent dans la pauvreté et dans une marginalité radicale à la manière des immigrés africains sur le sol européen. Alors le risque est de voir se développer un nouveau communautarisme qui n'aurait rien à voir avec les communs car il reposerait sur l'exclusion volontaire et le racisme inhérent des foulasies qui refusent précisément de se mêler à ceux dont ils occupent pourtant les terres. Alors, cela pose un vrai problème pour le chef de l'État qui doit trancher. Faut-il continuer d'assimiler ces étrangers en les encourageant à adopter complètement la culture catiopienne mais tout en les laissant vivre en communauté ? Ou bien, faut-il les rejeter comme le réclame son conseiller politique et donc son compagnon de lutte lors de la libération du continent ? Alors, cette seconde option, celle du rejet, est celle du racisme et renvoie à la perception des politiques européennes aujourd'hui vis-à-vis des migrants. C'est celle de l'uniformisation culturelle et politique où domine seulement le parti pris d'un État fort et dominant. La première option, en revanche, est celle d'un continent où coexisteraient différentes communautés culturelles. Et en adoptant cette vision, finalement, le chef de l'État fait preuve de sagesse sous la plume de Léonora Miano. Et ce roman dessine d'ainsi les contours d'un État utopique où le multiculturalisme relève d'un choix de l'État et s'avère finalement défendu par la majorité de la population. Pour conclure brièvement, parce que j'arrive à la fin des 10 minutes imparties, l'exemple du roman « Un rouge impératrice » nous montre que l'État peut garantir l'émergence de communs culturels locaux comme condition nécessaire de la cohésion culturelle à l'échelle des continents. Nous pourrons donc poursuivre dans la discussion. Merci beaucoup à l'enjeu de nos intervenants pour leurs fantasies passionnantes. Donc pour cette dernière intervention, je vais essayer d'apporter quelques éléments sur la question qu'on s'était posée en début de session, à savoir dans quelle mesure les bailleurs de fonds peuvent soutenir les dynamiques de communs locaux. Donc ce sont des éléments de réponse, évidemment, et ça n'a pas vocation à être totalement exhaustif et généralisable à l'ensemble des bailleurs de fonds. Donc ce sera un petit peu centré sur le cas de l'AFD. Personnellement, moi je travaille à l'AFD depuis pas mal d'années. J'ai notamment passé avant de travailler à la direction de la recherche une quinzaine d'années dans les services opérationnels de l'AFD, ce qui me permet donc d'esquisser quelques liens entre les activités opérationnelles et toutes les réflexions qu'on peut avoir autour des communs. de l'AFD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada de l'AFD. Pour un petit rappel, quand même, l'Agence française de développement, donc, c'est une institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le gouvernement français en termes d'aide publique au développement. Elle est présente sur quatre continents à travers un réseau de 85 bureaux. Elle finance et elle accompagne des projets dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations en limitant les impacts sur la planète. Elle peut même avoir pour objectif la protection de la planète. Donc, elle a une intervention qui est principalement selon une logique projet. Elle n'est pas toujours. Elle a des activités qui sont plus sur de l'accompagnement de politiques publiques sur le temps long. Mais la très, très grande majorité des financements s'effectuent dans une logique projet. Alors, qu'est-ce qu'un projet ? Il me semble important de rappeler un petit peu quelques fondamentaux sur la manière dont sont pensées les projets, puisque c'est ce qui va introduire finalement des limites très fortes sur l'approche par les communs dans les financements de l'AFD. Un projet, c'est un ensemble d'activités qui répondent à des objectifs précis. Ça peut être l'accès à des services, la préservation de ressources naturelles, ça peut être la sécurité alimentaire, etc. Les projets s'adressent toujours à des bénéficiaires par l'intermédiaire d'institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Et ces institutions sont en charge de la mise en œuvre d'activités. Donc, ces activités qui sont définies clairement dès le démarrage du projet sont organisées en composantes. Et ces composantes, en général, elles sont de deux natures différentes. Des composantes qui ont trait à des infrastructures, donc à des financements qui peuvent être très lourds, et des composantes qui ont trait plutôt à des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire un certain nombre de moyens humains, techniques et financiers qui vont être mis en place dans le cadre du projet, et qui doivent permettre de s'assurer de la bonne mise en œuvre du projet lui-même, et également de la durabilité des infrastructures qui sont financées. Donc, le cœur d'un projet, ça reste l'infrastructure. À côté, des mesures d'accompagnement qui doivent permettre la durabilité des effets du projet. Alors, en ce qui concerne, c'est-à-dire que la durabilité des effets 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 des effets. Sous-titrage MFP. En 2018, elle a défini un nouveau plan d'orientation stratégique qu'elle a décliné autour d'une devise qui s'appelle « Pour un monde en commun ». Donc, pour tous les gens qui travaillaient un petit peu sur les communs au sein de l'AFD, on y a vu une opportunité réelle d'infléchir les pratiques de l'AFD pour pouvoir soutenir, accompagner le développement des communs et leur résilience. Alors, traduire cette devise « Pour un monde en commun » en pratique opérationnelle, cela pose la question du positionnement de l'AFD vis-à-vis des communs. Et ce positionnement, finalement, on peut penser à deux niveaux différents. Le premier, c'est est-ce que l'AFD reste dans une logique de ne pas nuire, ne pas nuire aux communs qui pourront être identifiés, mis en visibilité, voire éventuellement accompagner les communs qu'elle a mis en visibilité. Donc, ça, c'est un premier niveau d'intervention. Et un second niveau qui peut poser vraiment question, qui est que, est-ce que l'AFD peut créer, avec ses partenaires, les conditions de possibilité d'émergence de nouveaux communs ? Et on introduira à cette occasion la notion de communs administrés. De manière un petit peu plus transversale encore, finalement, les communs interpellent l'AFD sur l'ensemble de ses opérations, et non pas uniquement lorsqu'elles ont trait à des communs en tant que tels, mais même pour des opérations qui seraient de nature purement publique ou purement liées au marché, puisque les communs interpellent l'AFD sur ses modes de faire, pleinement en écho à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide de 2005, c'est-à-dire une déclaration qui remettait en question toutes les notions d'appropriation, de transparence et de participation. Donc, premier niveau d'intervention pour une agence de coopération par rapport aux communs, c'est la mise en visibilité et l'accompagnement potentiel des communs. On a fait un travail collectif qui a été mené par l'AFD, le Comité technique foncier et développement de la coopération française, et l'équipe Green du CIRAD, lequel Madagascar vous a été présenté tout à l'heure rentrait dans le cadre de ce travail, et on a eu la possibilité de présenter les résultats de ces travaux dans une autre session, mais je souhaitais ici vous présenter les éléments principaux, parce que c'est un travail qui allait très loin dans l'opérationnalisation d'une approche sur les communs de la terre et des ressources qu'elles portent, et qui est allé jusqu'à des recommandations transversales pour les institutions et pour les individus qui souhaitaient soutenir les communs de la terre et des ressources qu'elles portent. Ce qu'on retient, c'est trois grandes familles de recommandations, sachant que ces recommandations nécessitent un changement de posture, que ce soit de l'individu ou de l'institution, qui est extrêmement important. Alors, la première recommandation transversale est de favoriser les formes d'engagement et de co-apprentissage. Ça se traduit à trois niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est comment rendre possible l'affirmation des différents enjeux et l'expression des différents points de vue. Donc, ça nécessite le développement d'outils ad hoc. Donc là, on l'a vu, par exemple, dans le cas de Madagascar, comment mobiliser des outils qui permettent de faire remonter les enjeux et de faire s'exprimer les différents points de vue. Le deuxième niveau, par rapport aux formes d'engagement et de co-apprentissage, c'est de faciliter le développement et le suivi des communs repérés et donc d'interroger beaucoup des fondements institutionnels que nous connaissons, notamment les légumes juridiques, les outils réglementaires et les politiques de décentralisation. Et le troisième niveau, c'est la promotion de modalités de suivi et d'évaluation qui soient innovantes et donc la capacité ou non des agents de la coopération de sortir des systèmes d'évaluation classiques des opérations qu'ils financent et notamment être en capacité de sortir d'indicateurs définis et exemptés qui sont imposés aux acteurs, qui sont très souvent quantitatifs puisqu'il y a toujours un objectif d'agréger les différents indicateurs et aller vers plutôt une démarche de suivi des communs qui soit initinérée et basée sur des dynamiques qui sont jugées par les acteurs eux-mêmes comme étant pertinentes. Donc un gros changement de posture pour pouvoir favoriser les formes d'engagement et de co-apprentissage. Le deuxième niveau, la deuxième grande recommandation issue de ce travail qui est quand même dans l'interface, encore une fois, entre l'opérationnel et la recherche, c'est prendre les temps. Comme on l'a vu tout à l'heure, un projet met en place un certain nombre de moyens et dans les moyens, il y a évidemment les budgets, mais il y a aussi les délais. Et prendre les temps, c'est avoir une réelle délibération sur les temps des différents acteurs et que le temps du financeur soit un temps parmi les autres puisqu'il y a aussi les temps institutionnels, il y a les temps écologiques, les temps sociaux, les temps législateurs, etc. Enfin, troisième recommandation de ce travail, c'est apprendre à appréhender la diversité, ce qui est un exercice qui peut paraître extrêmement difficile pour un agent de la coopération qui a tendance, on va le dire, à avoir une vision monolithique du développement économique et social et donc qui a sa difficulté d'appréhender cette diversité, à la fois la diversité des communs qui sont rencontrés, mais aussi la diversité des formes d'appui qu'on va pouvoir développer à ces communs. Donc, mettre en visibilité et accompagner les communs, ça demande pour les agents de la coopération un réel changement de posture. La deuxième question qu'on se posait au démarrage de ce propos est est-ce que les agents de la coopération sont légitimes, ont la possibilité de créer des conditions de possibilité d'émergence de nouveaux communs ? Quand on regarde un peu le travail d'une agence de coopération comme l'AVD, on voit bien qu'elle accompagne de longues dates, de manière plus ou moins affirmée, de manière plus ou moins volontaire, l'émergence et la structuration de nouveaux communs à travers les financements qu'elle met en place. Alors, ça peut être des communs locaux structurés autour de la préservation des locaux naturels, mais ça peut être aussi des communs qui sont structurés autour de la production et de la gestion d'infrastructures et de services. On a vu l'exemple de l'électrification rural, fortement développée par Stéphane dans une présentation précédente. Et là, évidemment, ça pose la question de comment sortir d'une logique de gestion communautaire avec une délégation de gestion met une forte emprise des pouvoirs publics sur le mode de fonctionnement de la communauté en charge de la gestion du service et comment aller vers une approche par les communs. Après, dans le détail, je souhaitais revenir sur un exemple qui est relativement proche de ce qu'on a déjà entendu, qui est l'accompagnement d'un commun de service autour des questions d'eau potable à Kinshasa, dans les quartiers périphériques. Et la structuration de ce qu'on appelle les associations d'usagers des réseaux d'eau potable, les azurés. Donc, en République démocratique du Congo, on a un taux d'accès, même en zone urbaine, qui est très faible. Dans les quartiers périphériques de Kinshasa, il est extrêmement bas. On a une société publique d'eau de la capitale qui peine à investir ces quartiers. Et depuis 2008, l'AFD participe avec plusieurs bailleurs de fonds et des ONG à un programme de réhabilitation et de développement des systèmes d'approvisionnement en eau potable sur ces territoires. Alors, le modèle technique qui a été adopté, c'est un modèle qui est indépendant du service central et qui repose sur un mode de desserte simplifié avec un forage et un réseau, un château d'eau et un réseau de bornes-fontaines, mais qui permet une desserte minimale de 20 litres par habitant et par jour. Et pour la gestion de ces services, un modèle de gestion communautaire par des associations d'usagers a été mis en place et ces associations sont en charge de la gestion professionnelle des banques-fontaines par des membres élus ou employés et elles fixent elles-mêmes les règles de tarification et de sanctions. Donc aujourd'hui, depuis 2008, on a 53 Azurep qui ont été déployés. Ce qui permet d'alimenter à peu près une de nos personnes. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'à quel moment on va vraiment passer d'une gestion communautaire à un commun, c'est lorsque finalement, on s'aperçoit que les Azurep prennent des décisions de plus en plus libres en ce qui concerne la gestion des banques-fontaines et notamment sur les questions financières. Et on voit apparaître dans beaucoup d'Azurep des actions qui sortent du domaine de l'eau, qui vont vers des bibliothèques, vers la gestion des déchets, c'est-à-dire qui réutilisent une partie de l'argent de l'eau pour investir des espaces sociaux nécessaires dans leur territoire, mais qui n'avaient pas du tout été identifiés par le projet. Donc, dans cette liberté de choix, de réallocation des fonds pour répondre à des enjeux de leur territoire, on voit bien que le commun commence à se structurer dès lors que finalement, il sort d'une logique monosectorielle, c'est-à-dire on sort de la logique de l'eau, du service d'eau, pour entrer vers quelle solidarité sociale et écologique on va mettre en place à l'échelle du territoire. Donc, on rejoint pleinement la présentation, là encore, qui vous a été faite sur la gestion des pêches à Madagascar. Donc, pour conclure, c'est parti sur l'accompagnement et la création de conditions d'émergence des communs. J'aurais voulu revenir sur la question de ces communs administrés. On propose de les appeler comme ça parce que finalement, on est dans une situation où l'administration tend à déléguer sa responsabilité de gestion à des communautés nouvelles ou informelles, en tout cas qu'elle entend structurer ou accompagner. Mais la durabilité de ces communs administrés, en fait, pose une question fondamentale qui est la capacité de l'État à maintenir ses engagements dans la durée. Et quand on a un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé sur certains de ces communs dont on a accompagné l'émergence et dont on a accompagné sur la durée, c'est cette capacité d'évolution de ces communs en fonction de l'emprise que l'État souhaite avoir sur ces communs. Donc, avec des communs qui peuvent à certains moments être plus dans des délégations de gestion, puis réévoluer vers des logiques de communs beaucoup plus affirmées et revenir à des logiques de gestion communautaire. Donc, avec des espèces de va-et-vient en fonction, finalement, de la volonté de l'État à déléguer dans la durée ces responsabilités. Toujours est-il, je reviens à la question de l'accompagnement par un bailleur de fonds. La production de ces nouveaux communs et leur accompagnement, de toute façon, se heurte aux pratiques des institutions telles que l'a été, qui sont très peu adaptées à des processus qui sont finalement complexes, puis très évolutifs, qui ne sont pas l'IDF, qui s'inscrivent sur le temps long, donc qui demandent un changement de posture important. Finalement, c'est des tensions qui ne sont pas nouvelles et qu'on retrouve dans d'autres projets qui n'ont pas de lien avec les communs. C'est des tensions récurrentes entre des préoccupations qui sont plus des préoccupations bancaires, de résultats financiers, de volume d'activité, d'engagement, de décaissement, des cycles d'opérations qui sont extrêmement courts. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, une volonté d'avoir des impacts, des effets sur la durée, sur les territoires et de pouvoir prendre en compte les demandes et les ressentis sur les territoires en ligne. Pour nous, très clairement, l'approche par les communs nous permet d'évoluer par rapport à ces questionnements-là, nous permet de faire ce pas de côté dont je parlais un peu plus haut. C'est extrêmement stimulant. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est que l'institution elle-même ne fera pas le virage radical. En revanche, elle est en mesure d'ouvrir des espaces institutionnels qui permettent à des individus, donc autrement dit à des chefs de projet, à des agences, en lien avec leurs partenaires sur le terrain, à développer des approches par les communs en réponse aux enjeux des territoires. Vraiment une démarche extrêmement stimulante. Et donc, j'espère que ces présentations et cette session vont amener beaucoup de questions. et en tout cas, nous sommes à votre écoute pour pouvoir y répondre. Nous vous remercions.